Bonjour, alors je suis aujourd'hui avec Samir, un client que j'ai accompagné et qui aujourd'hui vend de la formation sur Amazon. Dans cette vidéo, on va parler de son parcours, de ce qu'il a testé, ce qui n'a pas marché, des moments difficiles qu'il a vécu parce que je sais qu'il en a traversé, et des dernières victoires qu'il a fait ces dernières semaines. Donc je suis très content d'être avec toi aujourd'hui à Marseille, Samir. Je suis là dans le cadre d'un mastermind avec d'autres entrepreneurs. Samir, il n'habite pas très loin et je voulais le revoir parce que j'ai déjà vu lors de l'immersion sur le programme Montaqué Business Academy et je voulais qu'on discute et qu'on partage ce moment, qu'on prenne le temps vraiment de voir par où tu es passé et ton parcours parce que c'est super intéressant. Il y a plein, plein, plein d'enseignements pour les personnes qui nous regardent et qui veulent se lancer dans la vente de formation et de coaching. Donc on va commencer direct, Samir. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu es arrivé à vouloir gagner de l'argent sur Internet ? Moi, actuellement, je suis salarié à temps plein et j'ai un business dans le e-commerce que j'ai lancé il y a un peu plus de deux ans. Et j'ai voulu, il y a quelques mois, me lancer dans la formation. Donc j'ai fait toutes les démarches en ligne pour pouvoir justement lancer ma formation au niveau du CPF. Et ensuite, j'ai voulu justement trouver un process, une méthode pour pouvoir vendre ma formation. Et c'est là que je suis tombé sur tes vidéos et ton accompagnement. OK. Mais avant d'arriver chez Otaké, toi aujourd'hui, ton premier business, c'est du e-commerce sur Amazon. Tu vendes des produits sur Amazon. Tu ne fais pas du dropshipping notamment. Et comment tu es arrivé à ça et comment tu es arrivé à se lancer ce business-là ? Pourquoi ? Est-ce que c'est ton métier qui ne te plaisait plus ? Est-ce que tu avais de faire plus d'argent ? Est-ce que tu voulais arrêter de travailler ? Pourquoi tu avais ça ? En fait, j'ai fait ça au début par défaut parce qu'il fallait que je trouve une source de revenus supplémentaire. Parce qu'au niveau de ma famille, ma femme ne pouvait plus travailler. Donc il fallait que je trouve absolument une source de revenus. Donc j'ai cherché sur Internet et je suis tombé par hasard sur des vidéos qui parlaient du business Amazon FBA. Et donc je me suis formé dans ça et j'ai lancé ma boutique. J'ai créé ma société dans ça. Et voilà comment j'ai atterri sur ça. Et du coup, sur le e-commerce, est-ce que tu as gagné de l'argent directement ? Est-ce que tu as mis six mois, un an avant de commencer à en gagner ? Comment tu as démarré ? Comment tu as fait pour gagner tes premiers euros ? Au début, je me suis formé, j'ai investi. On va dire, j'ai commencé. Il faut savoir que dans le e-commerce, ce n'est pas immédiat que tu récupères ton cash flow justement pour développer ta boutique. Donc j'ai mis à peu près un an avant de pouvoir justement toucher mes bénéfices, avant de développer ma boutique. Donc tu as essayé pendant un an, tu as fait ta boutique, puis après pendant deux ans. Et puis à un moment, comment tu t'es dit, tiens, ce que j'ai fait, l'expérience et le parcours que j'ai eu, peut-être que je vais le vendre à d'autres personnes et je vais leur expliquer comment faire la même chose. Comment tu en es arrivé là ? J'en suis arrivé là parce que j'avais des entrepreneurs autour de moi qui commençaient à vivre de leur formation. Et moi, vouloir former les gens, accompagner les gens, j'ai toujours aimé ça. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ça, surtout que voilà, c'est un business qui est aujourd'hui, on va dire qu'il y a de l'argent quand même. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que ma boutique Amazon, je m'occupe vraiment pas beaucoup. Du coup, je mets moins de 4 heures dans la semaine pour vraiment m'occuper en fait. Donc ça me dégage énormément de temps par rapport à développer d'autres business. C'est grâce à ça que j'ai pu développer. Ok. Et du coup, ça fait… Donc là, au moment où on enregistre la vidéo, on est octobre 2021. À quel moment, toi, tu as voulu commencer à faire la formation ? En fait, ça s'est passé. C'est quoi le chemin entre, tiens, un jour, je vais faire la formation et tiens, je lance mon premier produit, etc. En fait, je voyais que mon formateur, d'autres formateurs, parce que j'ai fait plein de formations, je voyais d'autres formateurs, ils faisaient de l'oseille. Ils faisaient vraiment de l'oseille. Et ils apprenaient des choses que je savais. Je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas moi ? Et je suis tombé sur une formation, on va dire un formateur qui proposait en fait qu'on transmette notre savoir via le CPF. Et je me suis dit ça, c'est un bon créneau. Il faut que je me lance dessus. Et donc, je me suis lancé dessus en termes administratifs pour pouvoir justement être référencé pour le CPF. Mais je n'avais pas encore appris comment mettre en place le processus pour pouvoir justement vendre ma formation. Ok, ouais. Donc, tu as fait une des erreurs qu'on voit souvent chez les débutants, c'est de se prendre la tête sur l'administratif, sur tout ce qui est normes, tout ce qui est conditions générales, etc., les contrats, etc., avant même d'avoir un truc à vendre. Ça, on le voit souvent. Donc, toi, tu as commencé, au lieu de te dire, ok, c'est quoi mon produit, c'est quoi mon offre, c'est quoi mon client ? Ah bah tiens, ça va avec le CPF. Toi, tu as commencé par le CPF, donc tu as fait toutes les démarches pour être organisme de formation, être data docké, donc être éligible au CPF. Aujourd'hui, je pense que tu sais ce que c'est le CPF. C'est des droits à la formation que tous les salariés ont. Et ça te permet à toi d'avoir une formation qui est financée par l'État. En réalité, c'est toi qui l'as financée, tu as cotisé ça pendant des années. Et ça permet aujourd'hui de vendre ces formations sur certains critères au CPF. Et du coup, donc toi, tu as vu ça, tu t'es dit, ok, je vais lancer mon CPF. C'était quand ça ? À quel moment tu as commencé à faire les démarches et tout ? En janvier, en janvier. Ok, et du coup, moi quand tu m'as contacté fin avril, tu n'avais toujours pas vendu ? T'en étais où fin avril ? Ben, fin avril, j'attendais des papiers administratifs toujours. Et j'avais commencé à faire mon plan de ma formation, mais je n'avais rien fait encore. Je n'avais pas fait de contenu. Et comme je te suivais un petit peu, j'ai vu ton parcours et j'ai vu ce que tu proposais à tes clients. Et je me suis dit, c'est soit maintenant, ou pour passer la seconde, ou soit jamais. Et c'est quoi qui te manquait, en fait ? Est-ce que tu as rejoint Autaké pour aller plus vite ? Et tu savais ce que tu allais faire, et en fait, si j'allais plus vite, ou est-ce que tu étais perdu et tu ne savais pas, en fait, ok, maintenant que j'ai mon organisme de formation, ben qu'est-ce que je fais ? En fait, est-ce que tu avais une idée de là où tu allais aller ? Ou est-ce que c'était vraiment le flou ? Un peu des deux. Un peu des deux. Je savais où je voulais aller, mais je savais que toi, tu pouvais me faire gagner énormément de temps par rapport à comment vendre ma formation. Parce que moi, je ne connaissais rien du tout en business en ligne, comment, en fait, même sur les réseaux sociaux et tout, moi, je ne t'ai consacré que dans Amazon, donc créer des boutiques Amazon. Donc, tout ce qui est marketing en dehors d'Amazon, je n'y connaissais vraiment rien. Donc, tu m'as fait gagner énormément de temps par rapport à ça, et aussi par rapport au process, comment faire. Parce que c'est bien beau d'avoir un organisme de formation, mais si personne ne te connaît, si personne ne te voit, en fait, tu ne peux pas vendre. Avant Autaké, est-ce que tu avais un plan pour te dire, ok, je vais trouver mes premiers clients, ou est-ce que tu savais qu'il fallait être accompagné ? Est-ce que tu avais une idée de se dire, ok, je vais faire ça, peut-être je vais faire de la pub, peut-être je vais faire du YouTube, peut-être je vais faire autre chose, enfin, je ne sais pas, est-ce que tu avais une idée ou pas ? En fait, il y a une phrase de toi qui disait que, en gros, si tu veux accompagner quelqu'un sans te faire accompagner, tu n'es pas trop légitime et pas trop crédible. Et ça, ça m'avait tilté. Et je me suis dit, c'est vrai, il a tout à fait raison. Et je me suis dit, comme tu as rouvert les portes de ta session, je me suis dit, c'est le moment, c'est le moment, j'ai l'argent, j'ai le temps, c'est maintenant. Et du coup, Samir, au moment où il est arrivé, il avait juste son idée, il avait son organisme de formation et rien d'autre. Tu dirais que, c'est quoi les choses sur lesquelles on a travaillé ? Et qu'est-ce que tu as retenu du programme ? Et c'est quoi, on va dire, je ne sais pas, les deux, trois points qui vraiment... Soit tu t'attendais à les découvrir et c'est ce que tu as découvert, soit tu ne t'attendais pas du tout et ça t'a fait une bonne surprise. Qu'est-ce que tu retiens du programme en gros ? Qu'est-ce qu'on apprend chez Autoké ? On apprend à structurer son offre, à savoir à qui on parle. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que, en fait, déjà par rapport à ça, par rapport à structurer ton offre, pour être clair envers tes clients, déjà, pour se positionner et aussi pour ne pas partir sur tous les chemins. Tu m'as donné un ordre précis, un process, une méthode, un plan pas à pas. Dès le départ, tu m'as dit, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et c'est ce que je recherchais, d'avoir un plan et de ne pas perdre de temps, tout simplement. Après, aussi, ce dont je ne m'attendais pas, c'était surtout le mindset. Tout ce qui est d'esprit, pour moi, c'était secondaire. Et Autoké Business Academy, ça m'a permis de franchir des paliers déjà psychologiques et de me dire que faire de l'oseille, c'est normal. Passer certains paliers, c'est normal. Et qu'au début, on se disait, peut-être faire 10 000 euros par mois, c'était pas possible. Parce que moi, je voulais juste déannuer ma vie, faire, on va dire, 2-3 000 euros, voilà, juste remplacer mon travail de salarié. Mais avec les résultats que j'ai obtenus, en fait, tu m'as cassé le plafond de verre pour pouvoir aller plus haut, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont des prévisés. Dès que tu parles de développement personnel, tiens, on va lire un livre sur le mindset. Et tout, ils disent, non, moi, donne-moi une stratégie, c'est bon, t'inquiète, je ne suis pas un fragile, je sais ce que je vais faire, etc. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment l'importance du mindset, à la fois pour aller chercher des objectifs, etc. Mais à la fois, quand ça ne va pas, tu vois, parce que tout n'est pas toujours facile. Tu as eu des galères, là, on va en parler un peu, parce que c'est important, tu vois. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as eu des résultats, forcément, on va en parler aussi. Mais il y a eu aussi des grosses galères sur le chemin. Et je pense que, en fait, quand on démarre, on n'est pas prêt. Parce que quand tu es salarié, tu sais combien tu vas gagner le mois prochain, tu sais ce que tu fais, tu sais combien tu gagnes. Et en fait, tu n'as pas trop d'imprévus. Là, tu as des imprévus négatifs qui peuvent faire très mal, mais tu as des imprévus positifs aussi qui peuvent faire des bonnes surprises. Et toi, tu as eu la chance d'avoir les deux. C'était quoi ta plus grosse galère ? Enfin, moi, je sais c'était quoi. Et moi, franchement, c'est des moments où ça me fait trop rire de les raconter. Parce qu'en fait, au moment où mes clients vivent ce genre de moments, je sais qu'à quel point c'est important dans leur parcours et à quel point ça va être décisif. Et quasiment tous mes clients qui ont vécu ces moments-là et qui ont continué, ils font beaucoup d'oseille aujourd'hui. Je t'avais raconté l'histoire d'une cliente qui avait à peu près la même histoire que toi. C'était il y a deux ans. Et voilà, aujourd'hui, elle fait plus de 10 000 euros par mois tous les mois avec des systèmes très simples. Et c'était à peu près le même type de galère. Donc, toi, par où on a commencé ? À quel moment c'était facile ? À quel moment il y a eu des embûches ? Je ne sais pas si tu peux raconter un peu le parcours, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, au début, on s'est donné rendez-vous. Tu m'as donné un plan précis par rapport à mon offre, ce qu'il fallait que je fasse. Donc, mon tunnel de vente, webinaire, après l'école, closer les gens au téléphone. Et donc, on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup taffé. J'avais sous-estimé le travail que c'était en amont pour préparer justement mon marketing, comment vendre mon offre. Ça, c'était vraiment un travail, on m'en parlait. Je te disais que c'est vraiment beaucoup de taff. Et après, j'ai vécu la galère du webinaire. Donc, on a fait la stratégie avec Samir de partir sur un truc simple. C'est-à-dire, personne ne le connaît. Donc, comment tu ramènes les gens qui ne te connaissent pas ? Tu fais de la publicité, tu arrives sans conférence en ligne, pendant une heure, une heure et demie. Tu leur proposes des solutions et tu leur apportes des conseils. Et à la fin, s'ils veulent aller plus loin, tu peux les accompagner. Donc là, on avait commencé assez vite. C'est-à-dire, en deux mois, on avait tout monté. Donc, on avait commencé ton produit, on avait lancé ton webinaire. Et donc, c'était le webinaire fin juin, je crois. Non, c'est le premier. Début juillet, oui. Ouais, fin juin, le premier. Le premier, début juillet. C'était mon premier. Donc, il fallait bien passer par là. Ouais. Donc, nous, ce qu'on recommande pour les premiers, c'est… Voilà, on ne va pas mettre 10 000 euros de pub sur le premier. Tu mets 200, 300 euros, 100 euros, histoire de tester. De, un, vérifier que tu maîtrises l'outil, vérifier que tu es à l'aise, que tes slides ne durent pas 4 heures ou 12 minutes, qu'ils soient cohérents et, voilà, juste faire un test grandeur réelle avec, et pas jouer à la dinette, mais jouer avec des vrais ingrédients pour voir ce que ça prend. Et en général, souvent, les résultats, ils arrivent sur le deuxième. Donc, tu as fait ton premier. Ton premier, tu as vu des appels, je crois, générés, non ? Oui, j'ai eu des appels. J'ai eu quelques appels. Mais tu n'as pas vendu sur le premier. Non, je n'avais pas vendu. Ok, mais ça s'était passé normalement comme un premier webinaire. Ouais, très, très stressé au début, mais ça s'est passé comme un premier webinaire. Et du coup, on se dit, voilà, on a compris, on a vu que ça fonctionnait, tu étais à l'aise. En plus, franchement, vraiment super à l'aise sur ton premier webinaire. Beaucoup de valeur. Le deuxième, c'est sûr, ça va marcher, on fait des ventes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le deuxième, je suis là à l'heure. Je te parle avec toi en plus par texto. Et je commence le webinaire. Et je me lance pendant 30 minutes, 40 minutes. Jusqu'au moment où je vois que mon portable, il clignote, clignote, clignote. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et je vois des messages d'Amine. Et ouais, frérot, je sais à quel point ta situation, elle est délicate. Et en fait, je parlais à blanc. Je n'avais pas lancé le webinaire. Et en gros, voilà, il a fait un webinaire à blanc. Donc moi, comme très souvent pour les premiers webinaires de mes clients, je vais voir si ça se passe bien, etc. Là, je vois que ça se passe mal. Et en fait, c'est même pas que tu n'avais pas lancé. Je crois que tu avais lancé, mais il y avait zéro connecté. Bref, il y avait un problème technique, ce qui fait qu'il l'a fait à blanc devant personne. Et moi, quand je me suis rendu compte, je me suis dit, ça y est, là, il va être au fond du gouffre. Comme tout le monde, quand tu démarres et que tu as un truc comme ça. Au moment où tu vois les messages, au moment où tu te rends compte que tu as parlé dans le vide pendant 40 minutes, que tu as mis un peu de pub, tu n'avais pas mis beaucoup, tu avais mis genre 200, 300, enfin une petite somme. Non, j'avais mis 300 ou 400 euros, le deuxième. Bref, au moment où tu te rends compte que tu as parlé dans le vide, il se passe quoi dans ta tête ? Je me dis déjà douche froide. J'avais beaucoup investi sur le deuxième. Je me suis dit, bon, ça y est, je suis prêt. Mon promesse s'est bien passé. Le deuxième, je vais tout envoyer. Et comme le premier pas de client, le deuxième encore pareil. Je me suis dit, là, c'est bon. Mais bon, après, tu étais là pour me remonter le moral et me dire que ce n'est pas fini. De toute façon, je n'allais pas lâcher, de toute façon. OK. Donc, là, à ce moment-là, on est début juillet. Il y a l'immersion client qu'on fait avec nos clients. Et du coup, il y a une rencontre à Paris. Tu viens pendant trois jours, pendant deux jours. On discute. Moi, je pense que ça t'a beaucoup aidé. Et je pense que, heureusement que le bug est tombé à ce moment-là. Parce que s'il tombait à un moment où tu étais tout seul et… Parce qu'en fait, quand tu es tout seul et que tu n'as personne qui te soutient et qui croit à ton projet, franchement, c'est trop facile d'abandonner. Et là, heureusement que c'est tombé à ce moment-là. Tu dirais que c'est passé quoi à l'immersion ? Est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que ça ne t'a pas aidé ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont permis de débloquer des situations ? Oui, parce que tu nous avais prévenus pendant l'immersion, même pendant l'école qu'on a ensemble régulièrement, les coachings collectifs. Tu nous avais prévenus pour ça. Voilà, c'est une galère comme d'autres, qu'il ne faut rien lâcher. Que ceux qui dureront, c'est ceux qui ne lâcheront pas. Donc, j'ai le déclic que j'ai eu à l'immersion. Enfin, j'ai un des déclics, si on peut en parler. Le déclic qui m'a fait changer de posture psychologique, c'est mon rapport avec le prospect. Ma légitimité en termes d'informateur et par rapport au produit que je vends. Parce qu'au début, tu ne sentais pas légitime ? Je ne me sentais pas trop légitime, je n'étais pas à l'aise. Et j'étais plus en train de manger, pas manger les gens, mais en train de plus les rallier à moi. C'est de me vendre au maximum aux clients, alors que c'est plus lui qui a besoin de moi que moi qui a besoin de lui. Un des gros déclics que j'ai eu et qui fait toute la différence chez tous mes clients, c'est quand tu comprends que tes clients ont plus besoin de toi que toi tu as besoin d'eux. Toi, tu as besoin d'eux pour remplir ton frigo, pour faire ceci, cela. Mais en fait, chaque client individuellement ne va pas faire une différence dans ta vie. Alors que toi, peu importe ce que tu apprends, que tu sois thérapeute, que tu sois coach, que tu fasses du fitness, que tu apprennes à faire du business, l'impact que tu peux avoir sur tes clients, il est phénoménal. C'est-à-dire que tu peux transformer la vie de tes clients. Moi, je sais que chez Otaquet, on change la vie de nos clients. Et quand j'ai une personne au téléphone et qu'elle bégaye pour sortir un peu d'argent, pour se faire accompagner, pour payer nos services, j'ai envie de lui dire, en fait, je n'ai pas besoin de ton argent. Et tu as plus besoin de moi que moi, j'ai besoin de toi. Parce que si tu me donnes de l'argent, ok, c'est cool, je vais payer un, deux, trois prestats, des bureaux. Et c'est cool, je vais faire un peu d'argent de poche. Si moi, je passe trois mois avec toi, ta vie n'aura plus rien à voir. Parce que tu vas passer de salarié, par exemple, à indépendant. Et l'impact que tu peux avoir sur la vie des gens, il est phénoménal quand tu fais de l'accompagnement, quand tu fais du coaching. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience. Et au début, c'est dur parce que moi, aujourd'hui, je le vois et je vois toutes les vies qu'on a transformées. Mais quand tu n'as pas encore eu de client, c'est dur d'en prendre conscience et c'est dur de gagner un peu cette légitimité. Mais c'est un truc qui est nécessaire, sinon tu es toujours dans ce... En fait, le rapport de force, il n'est pas en ta faveur. Quand c'est toi qui es dans le manque, ton rapport de force, il n'est pas en ta faveur. C'est-à-dire que tu es toujours en train de quémander, en train de dire, s'il te plaît, est-ce que tu veux être mon client ? Alors que quand tu as compris que la puissance, elle était de ton côté, et qu'en fait, c'est les clients qui te demandent pour venir. De toute façon, je le vois après. Les webis que j'ai faits juste après et même les calls que j'ai eus avec les clients, le rapport de force est totalement inversé. Comme ils me disaient mes clients, en fait, je n'ai plus la confiance. Donc, dans ce cas-là, j'ai même refusé des clients. Donc, ça, c'était un kiff énorme par rapport à ça. Mais ça, c'est très, très important de l'avoir. Et c'est justement cette immersion qui m'a fait monter ce déclic. Tu as eu des clients après. Donc, on ne s'est pas arrêté sur ce webis qui ne marchait pas. On va en parler dans quelques minutes. Tu disais que tu as refusé des clients. Pourquoi tu as refusé des clients ? Comment ça s'est passé ? Parce que je sais que c'est un kiff énorme. Et c'est justement, c'est parti de ce déclic. Et quand tu refuses ton premier client, tu comprends un truc, en fait. Et tu intègres un truc de te dire, ça y est, je n'ai plus besoin d'oseille. Je n'ai plus besoin de courir après les gens. Parce que je peux te refuser ton argent. Parce que je n'en ai plus besoin. Et je ne suis plus dans le besoin, mais je suis juste dans l'abondance, entre guillemets. Comment ça s'est passé quand tu as refusé ton premier client ? Et comment tu t'es senti ? Après, ce n'était pas mon premier client. Donc, je n'allais pas me permettre de refuser mon premier client. Le premier refus, oui. C'est sûr que le premier client, là, tu prends tout ce qui passe. Et tu as besoin de cette confiance. Mais après, tu t'en rends compte assez vite que tu n'es pas de personne. Après, tu vois, au quatrième, cinquième client. Comme je t'ai expliqué, c'était une journée où j'avais déjà closé trois sur quatre. Donc, je me suis dit, voilà, là, il m'en reste encore huit. Donc, je suis encore large. Et j'ai un client qui commençait à me poser trop de questions, à rentrer trop dans les détails, n'était pas sûr de lui. Je me suis dit, lui, il va me rendre fou pendant trois mois. Donc, je lui ai fait comprendre que le programme n'était pas fait pour lui et que je n'allais pas le garder comme un boulé pendant trois mois. Et ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu fais de l'accompagnement et que tu passes du temps et de l'énergie mentale avec chaque client, le pire des trucs à faire, c'est de prendre un mauvais client. Parce que si tu prends un mauvais client, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il va te prendre du temps, de l'énergie, du temps de cerveau, des ressources. Il va t'harceler. Et en fait, il va t'empêcher d'être vraiment disponible et d'être vraiment efficace avec tes bons clients. Et donc, il vaut mieux refuser des clients que de prendre des mauvais clients. Mais ça, je pense qu'on l'apprend souvent sur le terrain et on l'apprend souvent dans la douleur. Donc, tu as fait des ventes. On va en parler juste après. Toi, qu'est-ce que tu dirais ? Comment dire ? Aujourd'hui, le programme au taquet, il t'a apporté des clients. On va en parler des chiffres et tout. Pour ceux qui sont curieux, combien il a fait d'oseille. On va en parler dans quelques minutes. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté ? En gros, c'est quoi les grands changements ? C'est quoi les trucs sur lesquels on a travaillé ? C'est quoi les points qui t'ont débloqué ? Qu'est-ce qui a changé chez toi ou dans ton activité ? C'est-à-dire, soit chez Samir, soit dans le business. Qu'est-ce qui a changé entre moi ? Déjà, d'un, mon rapport avec l'argent. Pour moi, c'est devenu normal de gagner des dizaines de milliers d'euros. Alors qu'auparavant, moi, je voulais faire cette activité juste pour remplacer mon salaire et être libre. Mais tu m'as fait, par rapport au mindset, au état d'esprit, tu m'as fait passer des plafonds de verre pour me dire que c'est possible de gagner 10 000 euros par mois et tu nous le disais dès le départ. Même de faire 20 000, de faire 100 000. Alors que pour nous, au départ, c'était énorme. Et donc, je pense que l'état d'esprit, le mindset que, pour moi, j'ai trouvé ça secondaire, même tertiaire, a été très, très important dans ma transformation, en fait. Moi, c'est un truc vraiment genre, j'ai envie de creuser parce que souvent, il y a des gens qui pensent que le business, c'est une stratégie, tu l'appliques, tu fais de l'argent. Mais en fait, moi, je le vois. Il y a des clients à qui on m'explique les mêmes stratégies. Il n'y a pas les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce qu'il y a une manière de l'appliquer. Il y a aussi un état d'esprit, un mindset. Toi, tu dirais que ça fait quelle différence ? Et je ne sais pas, comment toi, tu t'expliquerais si tu pouvais détailler la différence de mindset qu'il y a maintenant ou c'est quoi les changements que tu as eu au niveau du mindset ? Est-ce que c'est des petits trucs ? Est-ce que tu as un truc bien précis ? Comment tu vois les choses ? Au niveau de la confiance, on va dire l'inversion. Donc, c'est par rapport au client. Donc, c'est moi qui ai une position de force et non le client. Après, en termes de confiance au niveau du système, j'ai un système qu'on a mis en place, dont j'ai confiance, qui marche. Et donc, ça me met en confiance pour la suite. Le fait, je sais où je vais. À la base, je suis venu, je ne savais pas où j'allais. Et maintenant, je sais où je vais et je sais quoi faire. Donc, ça, c'est de la clarté sur ton projet, etc. Et donc, c'est normal que tu as plus confiance. Mais quand tu dis le mindset, c'est important et tout, est-ce que tu as des exemples ? Ou toi, par exemple, est-ce que tu as des exemples de choix que tu fais maintenant ou de décisions que tu prends maintenant et que tu n'auras pas pris la même il y a trois mois ou de choses où tu ne réagis pas pareil ? Oui, on va dire que c'est possible de devenir libre rapidement, en fait. Par rapport à ça, en fait, devenir libre, c'est possible en quelques mois de devenir libre. Après, en tant qu'état d'esprit, je ne vais pas te mentir, j'avais dit un business, je n'ai pas changé mon train de vie, je n'ai pas changé ma façon de vivre. Je suis mesuré dans ce que je fais. Donc, peut-être que ça marche aujourd'hui, mais on verra plus tard. Si ça marchera mieux, mais pour l'instant, non, je reste mesuré. Et du coup, pour parler un peu de résultats, il y a eu ce webinaire qui n'a pas marché en juillet, où tu étais au fond du trou. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte et tu ne te rends pas compte, si tu ne l'as jamais fait, mais c'est un truc où tu mets tellement de temps et d'énergie, etc. que ce n'est pas juste un webinaire sur une soirée, c'est vraiment les deux mois de travail, tu dis en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Et je pense que ça, ça pique à ce moment-là. Ah oui, ça pique, ça pique. Douche froide, ça pique, moment de doute. Tu as envie de tout casser, tu as envie de crier. Mais voilà, après, je veux dire, c'est comment dire, on ne va pas mourir. J'ai investi 300, 400, après on continue, comme tout le monde. Pas comme tout le monde, parce qu'il y en a… Enfin, comme ceux qui réussissent. Moi, ce que j'explique à mes clients, et c'est un truc que je t'ai expliqué plein de fois et que j'ai expliqué plusieurs fois dans ce groupe-là, c'est que quand il t'arrive une galère, et moi je suis content en fait quand il arrive une galère à mes clients, parce que ça permet de te renforcer, ça permet de te forger. Et en fait, si tu n'as pas de galère, tu es fragile. Si tu n'as pas d'anticorps, le moins de microbes, le moins de virus, il va te flinguer. Alors que si tu es habitué à vivre dans un environnement où tu es exposé à des virus, à des microbes, il y a un moment, tu es plus résistant face à n'importe quel virus, etc. Et aujourd'hui, les galères, c'est comme ça, c'est un muscle, ça se renforce. Et il vaut mieux avoir une galère là sur un Webby à 300 euros que une galère sur un Webby où tu mets 50 000 euros de pubs parce que tu t'es senti chaud. Et un truc que j'explique souvent, c'est qu'à chaque galère, parce qu'il y en aura et tu en auras, c'est de se dire « Ok, est-ce que c'est le point final ? » Donc là, on pourrait arrêter l'interview-là, dire « Ok, j'ai fait deux Webby, ça n'a pas marché, ciao, merci, bonsoir. » Ou est-ce que c'est une galère que je vais pouvoir raconter dans deux mois, dans trois mois avec le sourire ? Et là, aujourd'hui, on voit que tu as le sourire. Je me rappelle parce que tu me l'avais dit, ça. Je me disais « Est-ce que la voiture s'arrête maintenant ? » Ou est-ce qu'elle continue et qu'on en rigolera dans quelques mois ? Et aujourd'hui, tu en rigoles. Et aujourd'hui, je rigole. Alors que ça a piqué il y a trois mois. Oui, c'était il y a pas longtemps. Donc l'aventure, elle a continué. Donc, qu'est-ce que tu as fait en juillet-août ? C'était quoi le plan ? Immersion, Webby. Donc après, au moment de juillet-août, les gens sont en vacances, on ne sont pas là. Donc, j'ai profité de bosser sur ma formation, de créer le contenu, de créer mes vidéos, de créer ma formation complète pour pouvoir justement, en fin août, à la rentrée, proposer, avoir déjà, on va dire, une formation prête et de repartir sur les Webby. OK. Et du coup, tu as repris les Webby fin août ? Fin août. Tu en as fait trois entre août et mi-septembre, fin septembre. Donc, on va dire, sur les 30 derniers jours. Qu'est-ce que ça a donné ? Le premier Webby où tu reprends, est-ce que tu as cette appréhension de te dire, j'ai foiré le dernier, je remonte sur le ring, je vais me prendre un KO ? Est-ce que tu y vas confiant ? Qu'est-ce qui se passe en tout cas, à ce moment-là ? Je n'y vais pas confiant, j'y vais avec l'appréhension, on va dire, l'appréhension de remonter à cheval, que c'était mal passé, je me suis dit, est-ce que je vais appuyer sur le bon bouton, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais capter, est-ce que ça ne va pas buguer ? Je me suis dit, bon, quand il faut y aller, il faut y aller, de toute façon, en tous les cas. Donc, j'y vais en fin août, mon premier Webby de reprise. Donc, ça se passe bien, encore plus de confiance dans mon Webby, je propose de la valeur, je suis plus à l'aise avec les clients quand ils posent des questions. Donc, une reprise vraiment bien, une reprise de confiance. Donc, j'obtiens un client. Donc, une semaine, deux semaines après, j'en refais un, encore plus de confiance. Je mets un peu plus d'argent. Et là, je fais quatre clients. Deux semaines après, je dis, il ne faut pas que j'arrête, parce que tu m'avais dit d'en faire toutes les semaines, et je dis, bon, je ne pourrais pas atteindre ce rythme. Donc, deux semaines après, j'en refais un. Je mets un peu plus d'argent. Et là, plus de monde, plus de calls. Et là, je fais à peu près six clients. OK. Donc, en tout, tu as des clients qui payent 1300 euros, c'est ça ? Oui, entre 1000 et 1300. Et du coup, sur les 30 derniers jours, tu as mis combien de pubs, combien tu as investi en publicité et combien tu as fait de chiffre d'affaires ? J'ai investi à peu près, on va dire, 2000 euros de publicité et j'ai fait à peu près 14 000 euros. Donc, ça veut dire que tu mets 2000 euros de pubs, tu fais 14 000 euros de chiffre d'affaires, tu fais 12 000 euros de bénéfice. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu te dis, tiens, je regarde combien j'ai fait, ah tiens, j'ai fait 12 000 euros ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe ? Sachant qu'il y a trois mois, tu n'avais rien. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, waouh, est-ce que tu vois, c'est normal ? Je ne sais pas, est-ce que ta femme, elle te dit, waouh, ça y est, on est riche, comment ça se passe ? Non, elle n'y croit pas déjà, elle. Moi, je n'y crois pas sur le coup. Je me dis, bon, c'est vraiment le fruit des efforts quand même qui ont commencé à payer, mais ça paye vite, en fait. Je ne m'attendais pas aussi rapidement à avoir autant de clients. Je commence à réaliser maintenant que maintenant je suis mes clients, mais sur le coup, quand j'ai fait les comptes, je me suis dit, ce n'est pas possible. Mais avec du recul, en irréfléchant, je me dis, oui, c'est vraiment le fruit. Je t'ai écouté, c'est le fruit des efforts qu'on a mis en place. Je n'ai pas lâché, j'ai eu des galères. Donc, maintenant, je suis serein par rapport à ça. C'est vrai que tu récoltes les fruits et en fait, il y a beaucoup de gens qui, je ne sais plus, c'est quoi la citation qui dit, ne regardez pas le succès d'une journée aux fruits que vous récoltez, mais au nombre de grimes que vous semez. Et en fait, dans le business en ligne, comme dans toutes les aventures entrepreneuriales, en fait, il y a un moment où tu sèmes beaucoup de graines, c'est ce qu'on a fait nous au mois de juin, au mois de mai, au mois de juillet, on a semé des graines. Et là, tu récoltes et tu continues à semer. Donc, normalement, la récolte, elle doit être de mieux en mieux. Mais il faut accepter qu'il y a un moment où tu récoltes et que, enfin, il y a un moment où tu sèmes et t'arroses et tu prépares le terrain, mais ça prend du temps avant de voir les trucs pousser et ça prend du temps avant de sortir de terre. Et oui, bien sûr, c'est du travail. Tu sais, moi, il y a beaucoup de personnes, deux fois, ils me demandent, Amine, c'est quoi le taux de réussite de tes formations ? Et moi, je dis souvent, en général, tu as trois types de personnes, c'est à peu près équilibré. Tu as une partie qui fait de l'argent directement dans les trois mois et on en a vu là dans ton groupe qu'on fait de l'argent dans les premières semaines, dans les premiers mois et c'est parti, ça va assez vite et la machine, elle y va. Tu as une partie qui va faire de l'argent juste après les trois mois parce que, voilà, nous, par exemple, il y avait le mois d'août, donc c'était un peu plus compliqué. Il y en a qui ont besoin un peu plus de mettre en place, etc. Donc, il y en a qui vont faire de l'argent au quatrième, au cinquième, au sixième mois, bref, à court terme. Puis, il y a une partie qui ne va pas faire d'argent parce qu'ils vont abandonner sur une galère parce que tu mets tout en place avec eux et dès que tu leur lâches la main, ils n'avancent plus, bref, il y a plein de raisons parce qu'ils ont un accident, comment dire, un accident de vie qui fait qu'ils n'ont plus le temps ni l'énergie pour se mettre dans le programme et ça, ça arrive et on ne peut pas lutter contre ça. Mais nous, nos programmes, on sait qu'il est sur trois mois, on ne choisit de pas l'allonger pour beaucoup de raisons très stratégiques, mais on sait très bien que les graines qu'on sème, il y en a plein qui germent après et le temps fait partie. Du coup, toi, comment tu vois la suite pour ton activité ? Donc là, tu fais 12 000 euros, je pense que tu ne fais pas 12 000 euros en tant de salarié. Est-ce que tu as envie d'arrêter de travailler ? Est-ce que tu vas arrêter de travailler ? Est-ce que tu as déjà démissionné ? C'est quoi la suite ? Comment tu vois l'aventure ? Non, me démissionner, non. Comme je t'ai dit, je suis mesuré, même j'ai un business à côté, donc j'attends de faire au moins, de récolter au moins entre un an et demi de salaire, de train de vie, pour pouvoir justement après arrêter mon travail de salarié à temps complet et me consacrer justement à mes business en ligne. Ok. Ça, c'est un truc qui est super, super important. Et tu vois, le pire des trucs que tu aurais pu faire là, c'est de te dire, tiens, j'ai fait 10 000 euros, je vais aller acheter une montre, on va partir, je ne sais pas, au Maldive, etc. Aujourd'hui, tu es dans une phase où tu construis, où tu réinvestis. Tu m'as parlé tout à l'heure de tes réinvestissements. Et un des trucs très, très importants, si toi, tu démarres aujourd'hui sur le web, ou même si t'es salarié en vrai. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, je vais économiser un an, 18 mois de train de vie. Donc, je vais faire un compte très simple. Ok, moi ou moi avec ma famille ou moi avec mon foyer, combien on dépense sur un an sans se priver en vivant normalement, combien on a dépensé sur les 12 derniers mois ? Et je prends cette somme-là et je l'accumule quelque part dans un compte en me disant, ben voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est un truc qui me permet vraiment de me sentir très libre et de prendre les risques que je veux. Parce que j'ai cette somme-là en me disant si demain, on me supprime mes réseaux sociaux, on me bloque de Facebook, on me supprime toutes mes sociétés, ben en fait, j'ai un an où je peux continuer à partir en vacances, où mon fils, il va voir aucune différence sur son niveau de vie, où je peux payer mon loyer et en fait, je peux remonter un business. Et en un an, enfin, je ne sais pas, avec l'expérience qu'on a et même l'expérience que tu as aujourd'hui, un an, franchement, enfin, moi, il me faudrait quelques mois, mais ça va très, très vite. Et au pire, du pire, du pire, ben, tu as un an pour retrouver un emploi et je pense que c'est assez simple à faire. Donc ça, c'est un vrai, vrai matelas de sécurité et c'est un truc que je recommande à tout le monde et que je recommande à tous mes clients et tous ceux qui l'ont fait gagnent beaucoup en sérénité. Est-ce que toi, tu sais à peu près combien de temps tu vas prendre là, après, c'est un an ? Ou si tu ne sais pas, c'est quoi l'objectif ? Moi, je me donne à peu près, je me dis à peu près un an parce que je me dis peut-être que moi-ci, je fais 12 000, peut-être que le mois prochain, je vais faire zéro, peut-être que je vais faire 4 000, peut-être que je vais faire 5 000, je ne sais pas. Donc, je me donne à peu près un an pour pouvoir justement récolter cet argent-là et après quitter mon travail de salarié. Enfin, c'est beaucoup de sagesse parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, une fois qu'ils ont fait 10 000 balles, et moi, j'en ai vu des potes faire 10 000 balles et croire qu'ils sont arrivés. Tu sais, j'ai une histoire. Un gars, on était en 2012, j'étais en Thaïlande, en stage chez des infopreneurs et il y a une mise à jour de Google. Donc, à l'époque, beaucoup d'autres gens avaient leur visiteur depuis Google et le mec, il faisait 500 euros par jour à l'époque sur Google en bénef net. Et il y a une mise à jour de Google, il passe de 500 euros à 4 euros par jour. Et il pleure. Et du coup, moi, je ne le connaissais pas. Donc, je parlais avec mon pote que je connais. Je lui ai dit, oui, ça fait combien de temps qu'il fait 15 000 euros par mois ? Parce que ça fait 15 000 euros par mois. Il a dit en Thaïlande, tu vois. Donc, 15 000 euros par mois en Thaïlande, c'est le roi du pétrole, tu vois. Surtout en 2012. Et il me dit, oui, ça va faire un an qu'il fait 15 000 euros par mois. Je lui ai dit, bah, tranquille, tu vois. Il a de l'argent, tu vois. Pour moi, tu fais 15 000 euros par mois pendant un an, tu sais, enfin, c'est fou. Et il me dit, non, il n'a rien qu'offré. Il n'a rien qu'offré, des boîtes, des lambeaux, des trucs, des bouteilles, des bateaux, des je ne sais pas quoi. Et là, il avait genre trois semaines de trésor. Et ça, à ce moment-là, ça pique, tu vois. Et c'est un truc que moi, je ne souhaite à personne. C'est pour ça que, voilà, se dire, bah, moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait, c'est une vraie preuve de sagesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des galères, il y en a, et on aura toujours, et on aura d'autres. Ce n'est pas fini. Ce n'est vraiment pas. Et ça fait partie du chemin. Et le piège, et pourquoi moi, je suis content qu'il y ait des galères plus tôt, comme j'expliquais, c'est que ça te renforce. Parce que le piège, c'est quand ça se passe bien. Tu vois, imaginons, on aurait démarré au mois de mai, donc tu fais ton truc. Au mois de juin, au mois de juillet, tu fais 2000. Au mois d'août, tu fais 5000. Au mois de septembre, tu fais 10 000. Après, tu te dis, ça y est, tu vois, le prochain, je vais faire 15 000, je vais faire 20 000, 25 000. Et ça va partir en ligne droite. La réalité, c'est que c'est à ce moment-là où très souvent, la vie, elle te rappelle, elle te met une grosse patate et elle te dit, écoute, tu n'as pas encore tout compris. Et c'est à ce moment-là où quand tu crois que tu es arrivé, quand tu crois que c'est l'autoroute, en général, tu prends une grosse claque. Tu prends une grosse claque et tu peux faire des mois comme ça. Tu fais 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Et après, tu fais 2000. Tu ne sais pas pourquoi. Alors, tu fais la même chose. Alors que machin. Et donc, ça va, je ne te le souhaite pas, mais ça peut arriver. Tout comme, voilà, là, tu as fait 12, tu peux faire 24 le mois d'après, tu peux faire 30. Mais il y a un moment où forcément, ça serait équilibre. Et c'est une preuve de sagesse de se dire, voilà, moi, le but, ce n'est pas de cramer l'oseille. Ce n'est pas de démissionner maintenant, de me mettre en danger. Même si en vrai, je pense que là, le système, il a s'érodé et tu ne risquerais pas grand-chose. Mais ça ne fait que un mois. Donc, on va voir pour la suite. Là, c'est quoi tes plans pour la suite ? C'est quoi les actions que tu mets en place pour faire agrandir ton business, etc. ? Je kiffe. Tu kiffe ? Voilà, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je passe du temps avec mes clients, je n'ai pas l'impression de travailler. Comme je t'ai dit, je n'ai pas l'impression de travailler. Voilà, je donne de la valeur. J'échange avec les gens. Les gens sont contents de ce que je fais. J'ai un sens dans mon travail. Et franchement, je suis serein maintenant à force de répéter les gammes, on va dire. Je suis plus à l'aise, je suis plus confiant. Donc, on attendra la suite des résultats de mes clients. Tu me disais que tu avais pris des locaux, tu avais pris un bureau, etc. J'ai pris un bureau pour pouvoir justement gérer mes clients. Je réinvestis tout en fait. Tout ce que je gagne, je réinvestis. Je touche rien. Je touche rien. J'attends vraiment que ça se passe. Tu m'as fait un petit cadeau, genre un petit, je ne sais pas, un petit iPhone, un Mac ? J'ai fait un petit cadeau. Ah, j'ai fait un petit cadeau à mes enfants, je leur referai un séjour à Disney. Ah ben, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Mais que sinon, le reste, on réinvestit. Non, mais c'est ça. C'est une très grande preuve de sacré. De toute façon, ça se voit que tu n'es pas nouveau et que tu as fait d'autres business avant. Tu sais comment ça marche. Tu sais que parfois ça va, parfois ça ne va pas. Toi, aujourd'hui, si on revient au début, si on fait la différence entre les deux, et quand tu repenses au chemin que tu as fait, c'est-à-dire, il y a quatre mois, il y a cinq mois, si je t'avais au téléphone, quand tu m'avais eu au téléphone, si je t'avais dit, t'inquiète Samir, au mois de septembre, tu fais 12 000 euros, est-ce que tu m'aurais cru ? Tu me l'as dit. Tu me l'as dit. Je t'ai dit ? Oui. Je fais rarement des promesses. Non, 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 tu me l'as dit. Tu me l'as dit, ta niche, ton truc, toi, on va cartonner. Non, mais traite de présenterie, c'est avec tout le groupe, on se disait, voilà, on voulait atteindre, voilà, gagner déjà rien, être libre, déjà remplacer, avoir une train de vie normale, gagner entre 3 000 et 5 000 euros par mois, un truc, voilà, je veux dire, comme tout le monde. Non, mais dépasser, arriver à des résultats comme ça, tu m'aurais dit ça. Tu nous en parlais, on te regardait avec les gros yeux. On y croyait, mais sans y croire. Mais après, c'est en s'entourant d'entrepreneurs, justement, qui passent par là, et qui, en fait, tu nous as montré le chemin, en fait. Et moi aussi, j'ai la chance, dans d'autres groupes, de parler avec des entrepreneurs qui réussissent leur vie par rapport à ça, et c'est toute l'importance d'être entouré de gens qui vivent la même chose, en fait, et qui sont avant nous, qui sont passés par là, qui nous montrent le chemin. Et du coup, tu dirais quoi à une personne qui, aujourd'hui, hésite à se faire accompagner ? Toi, tu n'avais pas trop hésité, parce que tu avais l'habitude de suivre des formations, tu ne me suis plus à un moment, etc. Mais une personne qui se dit, franchement, c'est un peu l'argent, je ne sais pas où je vais, est-ce que ce programme est fait pour moi ? Si aujourd'hui, il y a une personne qui est coach, qui veut lancer des formations, qui veut lancer des programmes en ligne, et qui hésite à rejoindre au taquet, tu dirais quoi ? De foncer, parce que tu fais gagner énormément de temps, tu es passé par là, tu connais toutes les techniques, je veux dire, on ne peut pas se permettre de, comme tu dis, d'être légitime en voulant accompagner des gens sans être accompagné, sans se faire accompagner. Donc ça, c'est une phrase que tu m'avais dit, que j'étais totalement en accord avec toi, pour pouvoir accompagner, être légitime, et vendre ça à des clients, il faudrait avoir passé par là. Bien sûr, parce que quand le client, tu l'as au téléphone, lui, il a des peurs, il a des doutes, et si toi, tu n'as pas fait ce saut dans le vide, de se faire accompagner, de donner de l'argent à quelqu'un, en lui disant, tiens, tu vas m'aider, en fait, tu n'arrives pas à comprendre ces frustrations, ces douleurs, ces craintes, et en fait, tu n'arrives pas à te mettre à sa place. Et surtout, si tu n'as pas vécu la transformation, tu ne peux pas essayer de la vendre correctement. Toi, tu dirais que c'est quoi, ce que ça t'a apporté au taquet en trois mois, que tu pensais t'a apporté, quoi ? Ça m'a fait gagner entre 12 et 18 mois de temps, en fait. Ça compressait le temps ? Ça compressait à fond, à fond. Une idée claire, je savais où j'allais. En fait, tu m'as donné un plan, j'ai suivi le plan, j'étais à fond dedans, et c'est tout, je ne pensais pas à autre chose. Je ne me lance dans ça, après, je me lance dans ça. Non, j'avais un plan à faire, j'ai suivi le plan, j'ai suivi le process, j'ai mis en place mon projet, ma formation, mon process, mon tunnel, et aujourd'hui, ça paye. Une recette qui marche. Voilà, c'est ça, une recette qui marche. Et ça, c'est fou, c'est que, très souvent, une formation, en général, c'est une recette. C'est voilà, tu fais ça, 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 et ça marche plus ou moins bien, plus ou moins fort selon les profils, selon les machins, etc. J'avais entendu un gars, il y a deux, trois ans, un formateur qui disait, en fait, la plupart des gens qui ne réussissent pas avec les formations, c'est parce qu'en fait, ils prennent la recette et ils sont déconcentrés par d'autres choses et en fait, ils vont mélanger plusieurs recettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs recettes qui marchent. Tu veux faire un gâteau ou un couscous ou je ne sais pas, une paille là, tu as plusieurs recettes différentes qui vont donner des résultats bons, mais si tu mélanges les recettes, ce n'est pas bon. Et en fait, le problème, c'est que, tu vois, le risque, c'est par exemple, je ne sais pas, tu es chez Otake, je te donne une recette et en même temps, tu te dis, tiens, tel formateur a donné tel conseil. Mais au lieu de prendre toute la recette du formateur, tu vas prendre un ingrédient que tu vas rajouter dans ma recette. Et en fait, souvent, ça crée des trucs dégueulasses et ça ne marche pas. Alors que beaucoup de formateurs, et pas que mes formations à moi, te donnent une recette pas à pas. Tu as juste à suivre ingrédient par ingrédient, les mêmes dosages, les mêmes trucs et ça fonctionne. Et ceux qui veulent sortir de la recette, en général, le résultat, il n'est pas extraordinaire. Parfois, ça marche, mais en général, ce n'est pas fou. Oui, surtout aussi, je dirais l'avantage de l'accompagnement, c'est qu'on n'est pas seul. Toute ton équipe, tu es derrière, dès qu'il y a un blocage, il y a une question. Ça, j'étais confronté à ça dans certaines formations, quand on n'a pas d'accompagnement, quand on a un problème, une problématique, on est bloqué, on est frustré. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens aussi n'en arrivent pas parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils n'ont pas la réponse à leurs questions. Alors que toi, tu offres ces réponses à ces questions ainsi que toute ton équipe. Et c'est ça qui fait qu'on ne lâche pas et qu'on reste focus sur le plan que tu nous donnes. Tu as déjà fait d'autres formations que tu n'as pas suivies en entier ? Oui. Et pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui fait que chez Otaké, tu es allé au bout alors que d'autres formations que tu n'as pas appliqué et que tu n'es pas allé au bout ? Déjà d'un, au niveau de la formation, elle ne fait pas 50 heures. Voilà, je veux dire, il y a juste ce qu'il faut, l'essentiel pour pouvoir en fait mettre en place notre système. Et aussi, après, c'est l'accompagnement. Je veux dire, on se voit chaque semaine, on te pose des questions, ça répond. On se voit souvent, je veux dire, en visio. Donc, c'est ce qui fait, en gros, que ça ne peut que marcher si on est motivé, si on est déterminé. Est-ce que tu dirais que c'est ça le point fort de l'accompagnement de l'Akébisacadémie ou est-ce que tu dirais que c'est un autre truc ? C'est quoi vraiment le truc qui fait la différence par rapport à ce que tu peux voir ailleurs même si tu n'as pas tout suivi ? La proximité, l'échange, la proximité. Voilà, c'est vraiment... Moi, pour moi, et aussi la sincérité que tu hâtes qu'on réussisse. Et ça se voit dans ce que tu fais, ça se voit que tu te mouilles pour nous quand on te montre qu'on veut arriver et c'est ce qui fait la différence avec d'autres formateurs. Au même moment, j'ai eu au téléphone certains clients qui me disent on sent que tu veux être avec nous, que tu es avec nous, qu'il y en a d'autres qui ont payé des milliers d'euros mais il n'y a personne derrière. Ou il y a une réponse par mail tous les deux semaines mais non, ce n'est pas ça. Moi, je te pose une question, ça répond. j'ai un problème, tu es là. Et c'est ce qui fait que ça avance, c'est ce qui fait que tu veux gagner des mois. C'est ça, moi, ce que j'ai compris très vite, c'est que moi, pendant un an, un an et demi, on me demandait de faire des formations sur le business en ligne. Explique-moi comment gagner de l'argent et en fait, moi, je ne voulais pas le faire parce que les gens, je savais qu'ils n'allaient pas réussir parce que c'est en vrai, c'est une galère, c'est du travail, ça demande beaucoup de choses. Et en fait, parce que moi, avant, je suis vraiment dans l'optique, je mets une formation dans un espacement où tu la regardes et tu y vas. Et on voit les taux de réussite sur ces formations-là, tu as un petit pourcentage qui arrive. Et en fait, la grande différence, c'est que je me suis dit, ok, si je veux qu'une personne, elle l'aille de là où elle est, c'est-à-dire toi, par exemple, il y a quatre mois, tu avais une idée et rien d'autre, tu vois, je fais de l'argent, il faut que je sois là, il faut que je tienne la main, il faut que quand elle tombe, et en plus, quand il y a des galères, je lui dis, ben voilà, t'as vu, c'est pas trop grave, lui aussi, il a eu et puis il a survécu et puis moi aussi, je l'ai eu. Et ça, je pense que c'était un truc qui était super important pour moi et aujourd'hui, ben tu vois, soit je le fais comme ça, soit je le fais pas, tu vois, c'est-à-dire que bien sûr que ça me limite sur certains trucs parce que je peux pas parler à cent personnes ou à mille personnes en même temps, mais tu vois, c'est pas grave, même si ça nous limite, on fait de l'os ailleurs et c'est pas grave. Et du coup, toi, pour la suite, là, est-ce que t'arrives à prédire, à imaginer, à voir ton business dans les six prochains mois, vers où tu vas aller, c'est quoi les prochaines étapes là, ok, t'as fait dix mille, est-ce que ton but c'est de faire dix mille tous les mois, est-ce que ton but c'est d'augmenter, est-ce que ton but c'est, je sais pas moi, de recruter, est-ce que ton but c'est de faire un million l'année prochaine, comment toi tu vois les choses ? Ben en fait, moi, personnellement, j'arrive pas encore à me projeter dans le temps parce que je suis tout nouveau, en fait, je vais à peine faire de l'argent par rapport à ma formation, même si j'ai un business à part, mon but c'est de continuer la machine, en fait, de saigner le tunnel, comme tu nous as dit, de maîtriser mon tunnel, d'accorder du temps à mes clients et de pas trop vouloir prendre trop de clients pour justement délivrer de la qualité et avoir des bons retours. Voilà, je suis très mesuré par rapport à ça, moi je veux vraiment avoir une cohérence dans ce que je fais et pouvoir justement monter un vrai organisme de formation. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations, Samir, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se butent sur la formation et en vrai, c'est le cas, c'est-à-dire que tu as travaillé, tu as travaillé dur, tu as pris du temps, tu as une famille à côté, tu as un travailleur à côté, tu as un autre business à gérer à côté et tu étais là, tu étais là sur tous les appels, tu étais là sur tous les exercices, quand on te disait un truc, tu le faisais, tu ne posais pas de questions, enfin, oui, tu poses des questions, mais tu ne posais pas des questions en mode pourquoi ci, pourquoi ça, machin, etc. voilà, tu as fait confiance au process et c'est un truc que je vous dis, je crois, dans la première vidéo du programme, faites confiance au processus, il est rodé, vous n'êtes pas les premiers qu'on a accompagnés et voilà, la recette, elle marche et tu es une preuve parmi d'autres que ça marche, mais elle marche pour ceux qui s'en donnent, c'est-à-dire que moi, à aucun moment, je ne m'attribue ta réussite parce que moi, je fais ma part, mais en vrai, je peux faire ma part si tu ne fais pas ta part, il n'y a rien, tu vois, et il y en a qui ne font pas leur part ils n'ont rien et personne ne peut faire les pompes à ta place, personne ne peut soulever la fonte à ta place, personne ne peut faire les efforts à ta place pour que ça marche, je ne faut que les deux ils y mettent du leur et toi, tu as fait ta part, tu étais là, tu as charbonné, tu as fait confiance quand il fallait, tu as investi en pub, une première fois, ça ne va pas marcher, une deuxième fois, ça ne va pas marcher et tu as fait confiance pour le faire une troisième fois et là, ça va payer et voilà, à chaque fois, à chaque galère, ce que je dis, c'est soit le point final de l'histoire, soit c'est une histoire que tu raconteras dans plusieurs mois avec le sourire et voilà, là, on est là avec le sourire et ça fait plaisir, en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite, merci pour ton temps, sachant qu'on l'a fait deux fois, si tu veux te lancer sur Amazon, FBA, faire du e-commerce et que toi, faire des formations comme moi, ce que je fais, ça ne t'intéresse pas du tout, mais que tu veux te lancer sur e-commerce, regarde ce que fait Samir, le lien est dans la description, il sera là pour t'aider, pour t'accompagner et je te souhaite beaucoup de succès, et je te dis à très bientôt, ciao, ciao Samir, merci. Merci.